Je m'appelle Estelle Granet, je suis autrice, je vis à Lille depuis une quinzaine d'années. Moi j'écris beaucoup à partir d'expériences vécues, c'est-à-dire que tout est matière pour moi à écriture. Il y a deux étapes dans mon métier. La première étape c'est d'inventer une histoire, de me l'inventer pour moi, de fermer les yeux et de laisser naître des images comme un film derrière mes paupières. Donc je vois le personnage, je le vois agir, je ressens ses émotions, je me fais mon petit cinéma. Et puis la deuxième chose c'est raconter cette histoire aux autres. J'ai toujours tendance à penser que c'est celle qui est en cours ou celle qui est à venir. Le CLEA pour moi c'est un voyage, je dirais. C'est une pause dans le quotidien. C'est partir à la découverte d'un territoire, partir à la rencontre de personnes que je n'aurais pas rencontrées autrement, sans préjugé de ce qui va advenir, accueillir ce qui se passe, faire des choses avec d'autres et puis revenir enrichie d'expériences, enrichie d'échanges, enrichie de rencontres. Le contexte sanitaire forcément a un impact sur mon travail, pas tant sur l'écriture, sur les temps d'écriture en soi, même si je disais que j'écrivais beaucoup à partir de témoignages, de rencontres. Donc forcément la limitation des possibilités de rencontres a eu un impact sur mon imaginaire. Mais c'est plutôt quand même dans la vie que peuvent avoir les textes une fois qu'ils sont écrits, que l'impact a été fort, puisque tout a été annulé, les salons, les dédicaces, les rencontres. Art ou environnement, je n'ai pas du tout envie de choisir. Alors un, moi je pars du principe que toute vie est potentiellement un roman et que toute personne a quelque chose à dire, ça j'en suis intimement convaincue, et que pour amener les personnes à raconter ce qu'elles ont à raconter, ce qu'elles ont au fond d'elles, il faut simplement trouver les ruses qui vont leur permettre de se lancer sans ce petit juge intérieur qui leur dit « Mais non, ce que tu as à raconter, ce n'est pas intéressant. » C'est résolument welsh. C'est mon troisième Cléa, mais ça sera le premier sur un territoire qui comporte une zone urbaine aussi importante que celle de Dunkerque. Et puis même si c'est le troisième, finalement, chaque expérience est nouvelle et inédite, c'est un territoire différent, ça va être des rencontres différentes, ça va être des projets, des formes artistiques différentes qui vont émerger. Donc c'est à chaque fois à réinventer. Je n'ai pas d'attente très précise pour ce Cléa. J'essaye en tous les cas de ne pas avoir du tout d'idées préconçues, de ne pas me dire « Voilà, ça va aboutir à ça ou ça devrait aboutir à ça. » C'est vraiment se laisser traverser par le territoire, se laisser advenir les choses, voir ce qui va naître des rencontres. Eau, parce que moi quand je pense au Dunkerquois, je pense tout de suite à la mer. Et puis l'eau, c'est aussi la présence de l'eau qui irrigue le territoire avec les canaux. Ensuite, je vais dire diversité, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une diversité de paysages, mais aussi d'ambiance. Et puis le troisième mot, je dirais énergie. Alors je ne sais pas si c'est un cliché lié au carnaval, mais j'ai l'impression qu'il y a une énergie, qu'il y a une vitalité, une envie d'être ensemble et de vivre des choses ensemble. Café, ça c'est sûr. J'ai juste un petit regret, c'est que pourquoi on ne peut pas rajouter vin rouge ? Parce que moi je viens du Beaujolais et je pense que, voilà, un petit verre de vin rouge, ce n'est pas désagréable à partager avec les autres. Pour moi, c'est un chemin. C'est-à-dire qu'en gros, je connais le point de départ, je sais à peu près d'où je pars, mais je ne sais pas, je sais que je vais arriver quelque part, mais alors je ne sais pas à quoi va ressembler la ligne d'arrivée, je ne sais pas par quel chemin je vais passer, quel détour je vais faire pour y parvenir, et je ne sais pas ce qui va surgir sur le chemin. Village dans la ville, parce que je suis moi plutôt quelqu'un qui vit en ville, mais j'aime bien l'idée d'être ancrée dans un quartier et qu'il y ait une vie de quartier qui peut-être s'apparente un petit peu à une vie de village. Les deux. Moi j'ai fait du théâtre très jeune, j'ai toujours fait du théâtre et c'est quelque chose que je ne peux pas laisser de côté. J'ose à peine dire ici que je n'en ai pas car tout en étant lilloise, je ne suis jamais venue au carnaval de Dunkerque. Voilà, mais je suis ravie de me dire que cette année je serai sur le territoire et que donc je vais vivre cette expérience dans toute son énergie justement et j'aurai bien sûr un costume de carnaval à confectionner. le mastery dossier en